La famille est une sérénité et une affection. L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, c'est lui qui vous a créé d'une sulem de laquelle il a fait son épouse, pour qu'elle trouve l'apaisement auprès de laquelle. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sens qu'un associé, et que notre maître et prophète Mohamed et son serviteur et messager. O Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons, et à ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. La famille est la base de la société et le noyau de sa structure. Sa cohérence et sa stabilité signifient la stabilité et la cohérence de la société. L'islam se soucie de constituer la famille en vue de réaliser la sérénité. La fiction et la miséricorde parmi ses membres, Allah, gloire à lui, dit, et parmi ses saignes, elle a crié de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elle. Et elle a mis entre vous, de la fiction et de la bonté. Il y a en cela des brèves pour dix gens qui réfléchissent. Contemplant son noble verset, on trouve qu'Allah, gloire à lui, montre que la fondation de la famille est l'un des si grandes saignes. Elle fit du mariage une sérénité. L'épouse la trouve auprès de son épouse et vice versa. Allah, gloire à lui, fit que la bonté et la miséricorde soient parmi le fondement de la famille. La bonté pousse au bon entretien à tel point que chacune de deux parties supportent ce que l'autre pourrait faire des jînes. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, « Il ne soucie point qu'un homme maltraite son épouse si l'on déteste un attribut et l'on accepte un autre. » Ainsi, la famille se fonde sur le sublime moralité, le bon entretien et la fiction. Ce, dans le cadre de cette famille cuirante et stable, que se développent les bonnes qualités, les nobles caractéristiques. Ainsi, le bonheur régne sur le foyer conjugal. Pour réaliser la sérénité et la bonté au sein de la famille, il faut se marquer que le bon entretien d'une manière convinable. Allah, gloire à lui, dit, « Et entretenez-vous envers elle d'une manière convinable. » Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, « Qu'enciez-vous de la bonté vis-à-vis des fins. » Il dit également, « La meilleure de vos épouses est celle dont, si le mari regarde, elle le fait réjouir. Elle lui ordonne, elle lui oublie et s'il s'absente d'elle, elle lui garde les biens et sa chasteté. » L'homme doit faire des dépenses à sa famille par lui fournir la nourriture et l'abeillement. Allah, gloire à lui, dit, « Le père d'enfants doit les nourritures et l'abeillement si l'on le convient. » Que chacun dépense en fonction de sa capacité financière. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, « La meilleure charité est celle donnée par un riche. » La main supérieure qui donne est mieux que celle inférieure qui prend. Commence par ce don Dieu responsable. Il suffit à l'homme pour pécher de faire perdre ce dont il est responsable. Il faut que les deux époux partagent l'éducation des enfants et les élevé d'une rectitude. Leur rôle n'est pas limité à offrir aux enfants nourriture et objets matériels. Leur soin s'augmente par initier les valeurs et moralités. Ce pour préparer les enfants à assumer leur mission dans le progrès de la société et être une source de joie pour leurs pères et mères. Dans les sépas et dans le délai, Allah, gloire à lui, dit, « Et qui disent, Seigneur, donne-nous, on nous épouse et nous descendons, la joie des yeux est fait, donne-nous un guide pour les payeux. » Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, « Lorsque le descendant d'Adam meurt, son action d'ici bas, son trou souffre trois choses, une charité courante, une science utile et un enfant vertueux qui vit des invocations en sa faveur. » Tant que la famille accorde une attention aux enfants, elle doit se préoccuper des pères et mères. Allah, gloire à lui, dit, « Etant Seigneur, a décrété, n'adoré que lui, et marqué de la bonté envers les pères et mères. Ainsi se réalisent sécurité, sérénité et bonheur pour tous les membres de la famille. » Il faut que les membres de la famille concertent sur les affaires quotidiennes, ce qui fait que chacun, d'où, sentit bien l'importance de son rôle. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, concerta son ébouze, Ommou Salama, qu'Allah l'agrée lors du traité Al-Houdaibé. Accepta son avis et son concertation étaient bonnes. L'enjeu à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés aux dernières des prophètes et messagers, notre prophète Mohamed, à sa famille et tous ses compagnons. Sans doute, la famille de Koubl Jouhanroul prépondiront en matière de maintien de la famille et sa stabilité. Cela se fait pour promouvoir les liens de la mort, de respect, de la sérénité et de la bonté entre eux. L'observation de leur vie privée est contournée le différent via le conseil et l'orientation. Allah, gloire à lui, dit à mes serviteurs de Ksibremi, les meilleures paroles, car le diable s'aime, la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Il dit également, si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un attribut de sa femme à lui, un attribut de sa famille à lui, et un attribut de sa famille à elle. C'est le double réconciliation. Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes, omniscient et parfaitement connaisseur. Quoi donc pour nos fils, feuilles et proches, parents ? Seigneur, donne-nous aux époux et nos descendants la joie des yeux et fut de nom un guide pour les puyeux. Merci.